Le 19e siècle C'est vraiment l'époque où on a tissé des liens entre la littérature et la musique Justement chez Balzac, il y a plein d'exemples où les protagonistes dans ses romans vont parler de la musique Les gens sont souvent surpris que ces compositeurs et les écrivains se connaissaient et se rencontraient dans des lieux Ça aurait été fascinant d'être là, non? Vraiment Moi j'aurais aimé être là en tant qu'observatrice, juste voir comment ça devait se passer De quoi devait-il parler, échanger Chopin, ça c'est, d'un point de vue personnel, c'était l'Amoureux de Georges Sandre qui était écrivain Et qui faisait partie du cercle aussi de Balzac Donc ça, c'est des gens, c'est tout un contexte assez riche où la littérature et la musique se mariait très bien Tu sais, Balzac disait qu'il voulait que c'était Beethoven C'est incroyable J'aimerais que j'étais Balzac Et que faisait Beethoven dans tout ça? À Paris, on programmait en fait sa musique les dimanches après-midi On jouait peut-être des extraits de sa musique entre des arts d'opéra Pour essayer d'amadouer un peu le public Parce qu'on considérait que sa musique était difficile à écouter Un peu comme aujourd'hui en musique contemporaine On considérait qu'il fallait l'écouter plusieurs fois pour vraiment l'apprécier Nous allons présenter la transcription de l'Amour de Berbier-Tivi par Rossini It was written by a French composer A romantic French composer Called Renaud de Villebac He actually was like the specialist of transcriptions Of operas for chamber music ensembles So Balzac and Rossini were pretty close, I think They actually went to the opera together, didn't they? They were close friends And this was the time where Rossini was at the pinnacle of his greatness This is very interesting because in the Salon de Balzac We had such a mixture of people who did all sorts of different types of art And the piece that we were going to play by Mark Hyland Les Chants du Sing Hyland is a composer, a painter He's really a multifaceted artist So, I mean, he's someone I would imagine If we were to walk into Balzac's Salon He would probably be there True No, I don't know I don't know Sous-titrage ST' 501